Salut tout le monde, c'est Antoine de la chaîne Le Bon Sens. Je vous fais une petite vidéo très très courte pour vous dire que je suis trop saucé parce que hier soir, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Brest et à un moment donné dans son meeting, il a parlé de moi. Je vous passe l'extrait. Tiens, alors hier matin, il y a un des miens, il invite à une chaîne de télé, je ne vous dis pas laquelle. Et alors le gars lui dit « Oh, votre programme, il n'est même pas chiffré. » C'est comme l'autre avec l'agriculture. On dit « Ah ben quand même, on a fait une émission pendant 5 heures pour montrer le chiffrage. » L'autre sans se démonter. « Oh, c'est pas sérieux. » « Bonne répartie de mon jeune camarade. » Il le regarde, il dit « Ben prouvez-le. » Et l'autre, il est resté comme une cruche. Il n'avait rien lu, rien vu. C'est un perroquet, c'est un répondeur automatique, vous savez. C'est un répondeur automatique. Allô, cette recherche que vous faites, plan, terminé. Alors vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon parle de quelqu'un qui a un petit peu mis une journaliste en difficulté. Et bien cette personne, c'était moi. Et la journaliste était une journaliste du Figaro. Ça se passait avant-hier matin sur LCI. Je vous passe l'extrait et puis on se retrouve après. En fin de compte, chaque sortie est... Il a fallu attendre le mois de février pour avoir un programme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, c'est un peu une caractéristique de... Non, c'est pas une caractéristique. Vous voyez, ici, il y en a un... Ok, il n'y a pas de chiffrage. Si, il y a un chiffrage. On a fait une émission de 5h30. On l'a dit tout à l'heure. Sur Youtube, on l'a fait. Et on avait même invité un de vos collègues du Figaro. Il n'est pas très convaincant. Peut-être qu'il n'a pas assez... Pourquoi il n'est pas convaincant ? Peut-être que c'est votre collègue du Figaro qui n'a pas assez écouté. Il faisait comme Macron. Il l'attendait le plus tard. Voilà. Pour pouvoir présenter son programme. Moi, je ne comprends pas. Mais il est chiffré, notre programme. On a fait une émission spéciale de chiffrage. Sauf que, excusez-moi, le chiffrage ne tient pas debout. Et quand on le fait remarquer, vous parlez de journaliste. Quand on le fait remarquer à Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il n'en a marre de ses logiques budgétaires. Dites-moi pourquoi il ne tient pas debout. Vous dites qu'il ne tient pas debout. Dites-le. Ce n'est pas forcément le bel. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai suivi vos commentaires. Je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas démonté. Et j'ai répondu du tac au tac à cette journaliste. Je voudrais quand même souligner la mauvaise foi de cette dame. Parce qu'elle commence par dire que les candidats n'ont pas de programme. Alors, pour nous, c'est faux. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il en a un. C'est l'avenir en commun. Je l'ai montré à l'écran. Et ensuite, la dame, elle dit « Ouais, d'accord, mais il n'est pas chiffré le programme. » Alors, je lui dis « C'est faux. » On a fait une émission de chiffrage. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir cette émission de chiffrage et vous faire votre propre idée. Donc, je lui dis « C'est faux. » Absolue, la dame dit « Il n'est pas crédible votre chiffrage. » C'est-à-dire que... Donc, moi, je lui ai dit « Prouvez-le, dites-le, montrez-nous comment il n'est pas chiffrable. Allez, allez-y, 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 etc. » Et au final, c'est le présentateur qui la sauve en passant à un autre sujet. « Ce n'est pas forcément le moment dans cette diasphère où nous... » Et l'autre était complètement perdue et elle ne savait plus quoi dire. Mais quand même, réfléchissons un peu à ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle dit qu'il n'y a pas de chiffrage mais elle a quand même un avis dessus. C'est absolument invraisemblable comme idée et on voit bien dans une situation comme celle-là qu'une journaliste comme elle est dans un rôle politique qui est de démonter le programme de Jean-Luc Mélenchon, de dire qu'il n'est pas possible, de dire qu'il n'est pas réalisable. « C'est un répondeur automatique. Allô, c'est trop cher, ce que vous faites. Plan. Terminé. » Alors qu'en fait, elle n'en sait rien. Elle n'a pas regardé. Et voilà, c'est une stratégie classique du système médiatique. Donc, je suis bien content d'avoir pu démontrer ça en direct sur LCI mardi dernier et je vous mettrai la vidéo complète de l'émission le plus tôt possible. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire, mais j'essaie de faire ça rapidement. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vous dis mettez des pouces bleus si cette vidéo et cette intervention sur LCI vous a plu, ce petit extrait. Et puis, si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et puis comme ça, on continuera l'aventure ensemble. Voilà. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501